Et salut à tous et bien c'est Katoon et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur League of Legends Alors aujourd'hui je vais vous montrer un commentaire d'une game que j'ai fait sur Udyr Jungle Donc Udyr Jungle Devoreur Rageblade Rageblade pour ceux qui ne connaissent pas c'est un vieil item qui a été reworked il n'y a pas très très longtemps Et maintenant ils ont rajouté des trucs très intéressants notamment les 30 dégâts on hit Du coup ce qui fait que c'est doublé avec Devoreur donc c'est assez monstrueux Et ils ont un peu légèrement si je crois changé les ratios de attack speed et de nappé que ça donnait un peu Et le passive Rageblade ne donne plus de lifesteal et donne plus de dégâts en fait Donc c'est surtout ça qui est très intéressant Voilà donc alors aujourd'hui je vais jouer du coup Udyr Jungle comme je l'ai dit Et en fait c'est surtout cette game c'est surtout pour vous montrer ce que c'est que l'importance en tant que jungler De farmer énormément au début de game et à quel point ça peut snowball Surtout avec les junglers Devoreur tels que Udyr Nocturne et d'ailleurs il y en a en face Voilà et d'autres junglers dans ce style là Donc là je vais commencer du coup côté botlane Pourquoi je commence côté botlane et pas côté top lane ? Parce que je préfère avoir le smite des golems quand je veux AFK Farm Jungle Ça permet d'avoir le stun, ça permet de pouvoir survivre beaucoup beaucoup plus longtemps Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette game s'est faite durant la pré-saison Donc et le truc c'est que durant la pré-saison ils ont un peu nerf plus ou moins la jungle Étant donné que la machette maintenant on l'a fait, enfin l'ancienne machette Maintenant elle correspond à deux items La machette et au petit talisman de mana que j'ai ici Le talisman de l'autre chasseur Donc du coup en fait on choisit ou l'un ou l'autre Moi j'ai choisi le talisman parce qu'il donne de la régène de mana Et même avec la régène de mana du talisman vous allez voir je vais manquer de mana assez rapidement J'utilise énormément de mana c'est pour créer très rapidement mon red buff Donc vous allez voir tout de suite Là je vais commencer du coup avec Ah oui comment on clean avec lui dire Oui ce que j'ai pas ici bien sûr je joue phoenix Donc ce qu'il faut savoir avec phoenix c'est que c'est toutes les 3 auto-attaques qu'on met le feu Et après on peut le reproc une fois en le réactivant Donc là du coup ce que je fais si vous voyez c'est juste après que je proc phoenix je passe tortue Et après dès que j'ai re mon phoenix je repasse phoenix Et dès que j'ai mis mon deuxième proc Pouf je repasse tortue Ça permet de clear au maximum tout en perdant le moins de HP Après le problème de faire ça vraiment de cette façon là c'est que vous voyez là j'ai déjà plus 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 de mana Donc là ce que je vais faire c'est je vais faire en full clear Donc là maintenant on va partir sur les petits oiseaux Ouais donc voilà donc là j'alterne un peu aussi mes auto-attaques pour essayer de stun le gros Faire les petits etc Donc là vous voyez j'ai absolument plus de mana Bah à l'op d'ailleurs j'ai vu j'ai mis le phoenix pour faire la tortue un peu trop tôt Du coup j'ai manqué un proc de feu Là j'aurais pu économiser 2 auto-attaques Alors là j'ai vu Nocturne qui s'est baladé sur une ward D'ailleurs je vais utiliser les flèches Donc là il est Nocturne qui gank mid Donc là je me suis dit ok j'ai moyen de faire un truc Là ce que je suis trop déçu c'est que le Z il n'est pas ignited Si le Z il avait ignited ya sous haut Là ça aurait été un free kill Mais bon tant pis On a raté le first blood a pas grand chose c'est dommage C'est très rare que je fasse des ganks mid comme ça Là c'était un counter-gang parce que là franchement ça aurait été gratuit C'est juste le Z regardez Le Z il a son ignite Bon il a flash out mais il avait juste son ignite Si il avait juste mis son ignite sur l'un d'entre eux J'aurais pu le focus et le terminer Mais bon c'est pas très grave ça arrive des mecs oublient l'ignite Bon du coup le mec ça l'a vraiment mis au fond Parce qu'après lui il s'est fait camp par Nocturne Donc le reste de la mid lane Moi j'en ai mis Stazilion rien à foutre Moi je continue de farm Donc j'ai niqué mon flash j'ai voulu flash in Parce que c'était pour l'effet de surprise de flash E Je voudrais dire ça Quand tu flash E quelqu'un et que tu le brûles Et que derrière t'as ton mid laneur qui l'ignite Là c'est sûr que c'est des dégâts monstres généralement en face Ils s'y attendent pas Donc là sur le coup c'est dommage Le Z n'a pas ignite tant pis Donc c'est pas grave je continue de farm Donc là vous voyez j'ai 2 HP Mais j'ai confiance que le Nocturne n'a pas minveillé Donc j'en ai rien à tirer je vais continuer Et même si il minveillé de toute façon j'ai toujours mon flash Mais lui je sais pas s'il a son flash Ouais lui il a son flash aussi Donc il aurait peut-être pu tenter de me tuer mais je m'en fiche Donc là vous voyez je continue d'alterner entre mon Z et mon R Donc j'ai pris le E level 3 du coup évidemment J'ai oublié de le dire Des fois si je compte vraiment AFK farm purement et simplement Là j'ai vu que je pouvais l'ignite j'ai pris le E Généralement je mets un deuxième point dans le R sur le tir Donc là je vais back je vais prendre mon smite rouge Qui est mon smite préféré Franchement vous pouvez aussi bien jouer smite blue ou smite rouge C'est juste une question de préférence Le problème de smite rouge c'est qu'après c'est que c'est pas un smite Qui fait des dégâts comme ça Faut penser à auto-attaque après Donc dans un sens c'est un peu plus dur à utiliser Mais je pense que mieux utiliser le smite rouge est largement plus fort Ça c'est mon point de vue Après chacun ses goûts là dessus Donc là du coup je vais continuer de farm Vous voyez là je viens de clear la côté top Bon j'ai pas pu faire le gromp Parce que je sais plus si j'ai fait le gromp ou pas Non je crois que je l'ai pas fait Donc là du coup j'ai back Et là justement j'ai la jungle bot qui ripop Et le temps que je revienne j'aurai jungle le top qui ripop Donc là j'ai smite à nouveau les golems pour avoir à nouveau le stun J'ai envie de clear un peu plus vite et perdre un petit peu moins de HP Mais normalement j'ai plus trop de problèmes de HP à ce niveau là Mais ça devrait être tranquille Bon là il y a une nocturne qui va aller gang top La shivana va mourir je crois Donc ouais c'est ça Shivana était grave over-extend Donc là c'est un peu plus Je vous fais la flasher J'ai une nocturne de le flasher avant Et là du coup c'est la fin Excusez moi j'ai éternu Bon du coup moi je continue je continue de farm J'hésitais à venir mine mais bon j'avais pas de flash Donc je peux pas trop gang par la lane Ganker par la lane avec dire c'est bien genre Mais il y a souvent quand même pas mal de mobilité Donc ça aurait été un peu chaud Donc sauf si j'avais eu mon flash J'ai eu le trait de gang et par la lane Donc je suis dit je vais juste continuer à farm Continue de farmer mon level 6 Avant mon dévoreur tout ça Donc là je vais prendre le gromp Et puis après je vais prendre le boulot C'est plus ce que j'ai fait après Je crois que j'ai back Ou j'ai fait un scuttle Je me souviens plus Ah oui ce qui est important aussi c'est de smite Pendant que vous êtes en tortue Parce que ça donne du spell vent Donc ça permet de récupérer un tout petit peu de vie Là j'ai eu caval scuttle Je crois que j'ai même back ici Je me souviens plus Non c'est ça Je suis allé farmer une beat Parce que là vous voyez le Z Le Z s'est fait tuer Parce qu'il s'est fait gang par Nocturne je crois Ouais c'est ça Et du coup là j'avais du J'avais du free farm en mine Voilà ça c'était le truc qu'il faut toujours prendre Le free farm Vous avez ça après là franchement c'est génial Là ça me met juste trop bien Là j'ai 28 creeps J'ai à peine que 6 creeps d'avance en Nocturne C'est pas énorme énorme Mais Nocturne il forme plutôt bien Malgré le fait qu'il gagne beaucoup Mais j'ai quand même un peu plus d'avance que lui là pour le moment Donc là je prends Scuttle Et là je vois que la botlane ça joue très agressif Donc je vais y aller normalement Ouais c'est ça J'ai vu le loup Je voulais Contour Jungle J'ai vu le loup Et puis là regardez si ça c'est un botlane Ça serait une gate Donc là j'avais quoi ? J'avais mon flash Donc je me suis dit Je vais essayer de secure le J'ai essayé de secure du coup le Thresh Je sais qu'il va en voir Lucien Du coup je prends le Thresh Le Thresh va mourir avec le Smite Rouge Et là on va sur le ciel Et on le joue aussi Et voilà Ça fait deux free kills du coup J'ai un kill un assist là dessus Sur un seul gang Et euh Est-ce que j'avais utilisé mon flash ? Ouais j'avais utilisé mon flash Donc ouais Donc j'avais pas mon flash C'est normal Hop Euh Où est-ce que je suis ? Je suis là Donc là je vais continuer de farm Continuer de farm Et là vous allez voir Si on regarde les gold J'ai 1334 gold Donc ça veut dire Je fais les golems Je back Et j'ai mon devora Donc ça fait devora A 7025 de jeu Ce qui est pas dégueulasse dégueulasse Normalement c'est pas Avant l'après saison Si on pouvait avoir jungle à 6 minutes 30 C'était juste parfait Là maintenant c'est un peu plus dur De l'avoir aussi tôt Du au fait que C'est un peu plus long decrire A cause du Comme je l'ai dit Une erreur de la machette Et tout ça Donc généralement Avant on l'avait à 7 minutes Maintenant on l'a 8 minutes Donc ça décale plus ou moins De presque une minute des fois Donc là j'ai à 7 minutes 50 Ce qui est pas dégueulasse Donc ça veut dire Je pourrais proc mon devoir Surtout de ma jungle Excepté les golems Que je viens de faire Donc c'est déjà pas mal Donc là on va du coup aller au raid On va se préparer au deuxième clear Donc là pareil Je vais continuer dans mes optiques D'AFK farm etc Ah oui ce que j'ai pas dit aussi C'est qu'un nouveau item jungle Maintenant on a deux choix Soit on prend une petite flasque Qui donne deux potions Soit on prend trois potions Moi j'ai pris de la flasque Parce que je sais que j'ai pas trop de problèmes Avec Udyr pour Kling Et je perds pas des masses de vie Mais après je pense que Par exemple quand je l'ai lu jungle d'horreur Je veux plutôt interprimer les potions Enfin ça dépend Soit si je veux les potions Soit si je veux améliorer la flasque Donc là je sais pas trop encore Ce qui est le petit mal ou pas Des fois ça m'arrive aussi De faire la flasque Avant de faire le devoreur Ça retarde le devoreur De à peu près 30 secondes Mais ça permet au final De clear Qui est d'être tout le temps Full HP en clear Donc du coup D'être plus efficace pour le gank Donc là encore Je suis pas trop trop sûr De ce qu'il faut faire Mais je pense que c'est quand même mieux De rush tout simplement L'item jungler Donc la flasque Mais ça reste possible Peut-être sur des junglers Ils veulent pas jouer au devoreur Parce que c'est rentable De rusher la flasque A la place Mais ça retarde quand même Les dégâts de énormément Donc là mais je continue De stack le rideau Donc là je suis jack at stack Tranquille Je vais prendre un scuttle Ça me fera 6 Non C'est pas ça Si si je vais prendre un scuttle Euh je crois pas Que je suis allé top Je crois que je vais juste Continuer de faire Ah oui oui Là vous allez voir La puissance de lui dire Donc là vous voyez J'ai 44 rip Le noxion en a 26 Donc j'ai énormément d'avance Sur lui En terme d'xp J'ai un level Et vous allez voir ce que ça fait Juste le fait d'avoir Fini son item jungle Devorar Vous allez voir ça bientôt Parce que je crois Que c'est juste après Que je vais fight Je suis pas sûr On va voir Ouais donc là Il y a mon blue buff Qui est là Donc ça c'est parfait Ça me donne de la CDR Ah oui ce que j'ai pas dit Runes émettées sur le dire Euh je vous les mettrais Dans la description Et vous me direz du coup Comment vous jouez vous Et moi je le joue Avec beaucoup beaucoup D'attacks pick Et très très peu d'aides Même 0 d'ad sur les runes Parce qu'au final Je ne joue pas sur l'ad du tout Je joue que sur les dégâts magiques Donc voilà Donc là j'ai eu le nocturne Je l'agresse Je lui mets le smite direct Je joue le stun Hop Il met son Z Mais c'est trop tard Sur E J'ai flashé auto Pour être sûr Je mets un E Je tourne sur Yasuo Je le brûle Pouf Je mets un deuxième E J'avais pas encore le cooldown De mon stun Et là je le tourne Double kill Voilà Rien que comme ça Juste parce que j'ai un devora Voilà Et après il y en a beaucoup Qui disent Ouais que Udyr Maintenant c'est fort Juste parce qu'on a Juste parce qu'il y a Gunblade Qu'avant c'est pourri Franchement Udyr Ça a toujours été fort Il n'y a pas beaucoup de monde Qui le joue Mais maintenant c'est vrai Que Gunblade Ça a vraiment up Mais vous voyez Juste ce qu'on peut faire Juste avec un devora Là comme ils m'ont dit A la fin de cette game Ce bâtiment facile C'est que si j'avais Ginzo J'aurais pas carry Franchement je pense pas Quand j'ai deux kills comme ça Gratos avec devora Je suis en 3-0 Et que j'aurai un ginzo ou pas Ça va rien changer J'aurai juste fait une trinité Rush trinité à la place Je ne serai pas proposé Donc là du coup Vu qu'on a tu nocturne Un peu de counter jungle Je smite les loot Dans sa jungle Ensuite du coup Je vais chercher le gromp Donc là j'ai énormément Énormément d'avance J'ai toujours mes stacks Je pense jamais L'utiliser quand c'est pas Dépendant ce truc là Faut qu'il pense Genre des fois j'y pense Mais trop tard Donc là il y a un thresh Bon on va juste aller le tuer Je lui mets 4 levels d'avance Je ne sais rien de pouvoir faire Mais en fait il y a un suo qui arrive Ok Donc je me sponcule Je me sponcule J'essaye de kite Je stade un mec arrive Je sponcule un petit z Ça fait un kit supplémentaire Un assist Donc là je suis encore C'est encore mieux Et maintenant on va aller Drake Ah d'abord je vais prendre le scotable Pour les 2 stacks supplémentaires Hop Derrière il y a Z qui est mort sur le Lucian Ah oui c'est bon On va pas Drake d'abord Là ils ont pas de vision sur moi Lucian boum Il se slave Un proc Je me tourne sur le Thresh Et là je vais juste tanker la tour Pour qu'on va une pisse le dive Donc j'ai smiter pour la vision Pour qu'on a plus tout ce qu'il y a de temps Et je la reste en plus Et voilà un assist de plus Et en plus j'ai claqué Je lui fais claquer lesquels Bon bah voilà 5-0-3 Bon bah là Je mets le double de creep à Nocturne Je suis level 10 C'est à dire J'ai plus d'XP que les solo laners Les solo laners sont level 8 A part Timo qui est level 10 Parce qu'il est très très bien sur sa ligne Il a pris un goût de lecture Mais il arrive si elle se met de la veille Donc il s'en trouve très très bien Mais malgré ça J'ai le même levé que le Timo Ah bon il a que 2 kills Je pensais qu'il était plus vite que ça Parce que je voyais là J'ai vu quand je pressais tableau Pendant le jeu J'avais vu qu'il était en 0-3 Mais j'attendais que ce que le Timo ait plus de k En fait pas du tout Il en a que 2 Donc là du coup Je sais pas ce que je fais Donc c'est pas du tout T'es que je réfléchissais Ah bah je vais continuer de farm sur moi Parce que j'ai peut-être pas assez de gold Pour ce que je voulais acheter Là j'ai combien de sous ? Ouais là j'ai 3400 gold Ouais je crois que j'ai pas back avant 4000 gold Parce qu'en fait j'ai vu que toute ma jungle était là Et j'avais pas l'intention de gank Donc du coup je me suis dit Ouais bah puisque je vais pas gank Autant pas faire de temps de back Je continue de stacker D'avoir le dévoreur le plus rapidement possible C'est plus rapidement d'avoir le dévoreur Plus le goreur stack est monstrueux Enfin je veux dire le dévoreur Quand il est stacké en main Parce que le dévoreur l'item je l'ai déjà Mais il est pas encore stacké Donc là du coup je vais continuer Je vais prendre les loups Le gromp Like A ce moment là Shivanal m'avait demandé Est-ce que tu gommes top ? Moi j'ai fait non Bon j'ai aucune raison de venir top Ça sert à rien Je vais pas me faire chier à me fight contre un petit mot Que je pourrais trichonne dans un ou deux items Aucun intérêt Donc du coup elle est partie loin de sa top lane Donc du coup génial cool Free farm Allez hop c'est parti On continue de gagner encore plus d'xp On prend encore plus d'avance En tout cas ça met encore mieux Vous voyez 79 creeps Nocturne 45 J'ai plus de creeps que Shivanal et autant de creeps que Zed à ce niveau là Et autant de creeps que Yasuo Donc quand le jungler a plus de creeps que Zed à ce niveau là C'est vraiment monstrueux Bon ensuite j'ai back Donc là je vais Ouais c'est ça J'ai 4200 gold Donc je vais prendre Ginzo Mes bottes de MR Et après je sais plus ce que je vais prendre Des bottes de MR avec home guard Et je crois que c'est tout en fait C'est tout ce que je peux acheter Oui c'est ça C'est tout ce que je peux acheter Donc pourquoi les bottes de MR sachant qu'ils ont Sachant qu'ils ont quand même Yasuo et Nocturne qui font des dégâts d'AD En fait c'est surtout pour les CC Et surtout quand on en avance en XP Le fait d'avoir de la tenacité Et de pouvoir juste se mettre sur les mecs Et de pouvoir auto-attaquer constamment Quant à la Ginzo J'ai pas tellement besoin d'armure tout de suite J'en ai besoin plus Mais pour le moment ça va encore Bon là du coup je suis à un point Où ils ont pas intérêt à me trouver sur la map Et là le Drake va arriver Si je me trompe pas Où est-ce qu'on peut le voir le timer de Drake Je me souviens plus où est-ce qu'on va le timer de Drake Je le vois plus dans mon tréclateur Je sais plus où est-ce qu'il est Mais je crois qu'il y a le Drake qui va être là bientôt Il va y avoir un fight Donc là il y a la botlane qui se fait engager un peu dessus Donc là je vais arriver Boum je croise Yasuo Bon Yasuo il s'enfuit Je prends un scuttle Je m'en fous de toi Deux stacks supplémentaires Et là vous voyez Devoreur Stacké 14 minutes 50 de jeu Voilà Je mets 3 level au mid Bon là du coup on va botlane Là il va y avoir un mauvais fight Vous allez voir Moi déjà j'ai du mal à se combler ce soir Parce que je suis vraiment vraiment faible Et surtout on n'avait pas les audaces Donc là c'est tard de Tril Donc là du coup on est obligé de back Mais là ils vont essayer de dive Donc du coup je vais me suicider Qu'on fera même notre kill du coup Voilà Oh voilà Je voulais essayer d'espérer que le dead puisse faire quelque chose derrière Mais là le problème c'est qu'on n'avait pas trop les audaces C'est un peu plus chaud On peut tomber Ouais donc du coup c'est le shutdown Je sais plus qu'est-ce qu'il a pris Je crois que c'est Nocturne Je sais plus si c'est Nocturne Ultimo Luciane Qui a pris le shutdown Je me souviens plus Bon bref peu importe tant pis Ça me fait perdre un petit peu l'avance que j'avais Mais pas tant que ça Donc c'est pas grave grave gravissime Donc là du coup maintenant j'ai pris le Glacial Shroud Donc il va me donner les 10% de CDR Et oui Et comme vous le verrez dans la description Mais je ne l'ai pas encore dit dans la vidéo Que je mettais ça comme une maîtrise J'ai les runes Enfin les maîtrises Qui ont 45% de CDR Donc je suis en 12-18-0 Et en maîtrise fondamentale Enfin je crois que c'est fondamentale ça s'appelle C'est la fin de l'arbre J'ai pris une qui donne 30% de mouspide Dès qu'on burst 30% de vie à caca Moi je l'aime bien sur Udyr Parce qu'au bout qu'on fait que ça On fait que du burst Quand on joue en phoenix Mais je sais pas si c'est nécessaire Tranchement Parce qu'avec la mouspide Qu'on devrait sur Udyr Je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin Mais je trouve ça quand même sympathique D'avoir toujours plus de mouspide En plus qu'il y a une mouspide qui va déjà dans la mouspide Donc moi j'aime bien Après il y a d'autres maîtrises Qui sont très sympas aussi sur lui Donc là je vois le Yasuo Ben là Là t'as intérêt de courir N'empêche il met quelques dégâts Là ce qu'il faut savoir C'est que j'avais perdu la vision sur lui Donc je ne l'avais pas vu rentrer dans le bâche Parce que moi aussi Ça m'a fait paru bizarre dans la game Mais je ne le voyais pas Je n'ai pas compris pourquoi Bon là Yasuo a décidé de se retourner Du coup il se mange un stun Le Timo Il veut le faire sun Ah non je vais me retourner sur Nocturne Ouais Shivanak est mort Et Nocturne je crois qu'il a flash-in pour le kilo Ouais c'est ça Donc là il va juste Une speed Smiter Mettre son Z On va essayer de gagner le maximum de temps que possible Mais ça suffira pas Il va se faire boller Boon Luglife Lugle proc Le ZK Lugle au pif Et voilà Et là ça fait encore plus de clip Donc là je vais aller botlane Parce que là botlane vous voyez Là pendant ce soir là Il y a très ché Il y a très ché du same flow Énormément poêche Donc je vais me défendre les botlane Je vais juste faire ça vite fait Ensuite j'ai dive steel Le staké Tout ça Donc là ils ont dive la vein Hop j'arrive Pouf On prot Lugle Tortue Lugle Et voilà Et ça me mort Bon bah voilà Donc là on va back On va chercher le curgelé Il y a le drake dans 5 secondes Donc il va y avoir un fight Et là je crois que ça va être le gros fight Le plus marrant Donc il va y avoir de toute la game Là vous allez voir les dégâts monstrueux Là à ce niveau là J'ai 45% de l'ECDR Si je ne me trompe pas Parce que j'ai 10% 10% dans mes maîtrises Donc 5% 5% flat 5% par level Donc là je dois en avoir peut-être 8% Et ensuite j'ai 5% dans les runes Et ensuite 20% dans le curgelé Donc là j'ai pris enfin mon Tiger Je vais en avoir besoin pour les tourelles Je mets juste un point dedans Pour prendre les tourelles Sinon à part ça Je n'en aurai pas besoin Parce que le DPS unique point avec les tourelles Mais c'est plus pratique aussi pour les tourelles Et ça sert aussi également Pour stacker l'AHD Car il m'entend Tu vois quand on peut jeter Vous mettez 3 coups de tigre Et après vous mettez un coup de tigre Donc là on va une gage sur Lucien Et sur Thresh Des attacks d'autant On va chercher le Nocturne aussi Mais on a qui est un peu pourri Bon là par contre Je pensais vraiment qu'ils allaient suivre Ah mais en fait c'est parce qu'ils arrivaient d'esquiver le champignon Donc là je me suis fait tuer J'avais pas compris pourquoi ils étaient derrière J'ai pas vu Timo qui a posé le chcum Mais du coup ils étaient du coup de s'entrainer Ça j'ai absolument pas fait attention à ça J'avais absolument pas compris D'accord ok Donc c'était un chcum Bon voilà Bon du coup au final Ça fait quand même mon skid dans l'histoire C'est pas celui-là encore de fight intéressant Que je pensais Il est pas encore arrivé Il y a quand même des dégâts monstrueux Des dégâts monstrueux qu'on peut faire Juste avec un dévoreur stacké Oh oui Oh oui Donc là du coup on retourne On s'avance Donc là j'ai toute ma jungler qui est là Euh toute ma jungler qui est là C'est même pas nécessaire que je la fasse Euh parce que j'ai déjà mon dévoreur stacké J'aurais plutôt interesse plus de poche Mais là je vais quand même chercher le red buff Et le blue buff Parce qu'il est quand même le minimum Et le spike des Krug Bien évidemment C'est intéressant pour moi Je vais juste prendre le red buff Je crois parce qu'après il va y avoir des fight mille Et là le problème c'est qu'en face Ils ont vraiment profité pour ça Je vais pas que je vais devoir Interesseur Excusez-moi Donc là du coup je vais tenter de tuer le ciel Là c'est vraiment chouette Donc j'ai dû mourir pour un kill J'ai vraiment pas le choix Parce qu'il fallait que je défende Et il y avait personne qui était vraiment poli pour défendre Donc c'était assez chiant Genre et Veil il était beau t'aime Mais qu'est-ce qu'elle fout de fight mille Il m'en reste Il reste une new game pour me mettre sa lane Ça je pense plus de poche Ça aurait été vachement plus rentable Donc là on va quand même perdre une tourée Et là ça prend bien grave La Veil je crois qu'on va quand même ramasser un kill Non Ah elle a vraiment fait ça la Veil ? Oh bah attends la flash auto Elle avait juste accusé l'auto après Elle l'aurait tué Parce que Timou il aurait pas pu l'attaquer pendant l'invisibilité Et après elle aurait pu continuer de courir Franchement là la Veil pas de bol Ça aurait pu le faire 30 fois le jeu Bon mais haut Donc là je ne suis pas encore Là j'ai parti sur un peu d'armure Je me suis dit j'ai fait un ange gardien Je ne suis pas sûr que je vais le faire Donc je vais faire un ange gardien des barges Avec le fil de l'armure et la MR Et puis en fait je me suis dit non Il faudrait quand même une brillance pour pouvoir burst un peu plus vite Parce que comme ils ont beaucoup de dégâts Et qu'ils sont vraiment full des cartes Ils ont caissé pas de tank Donc là il y a un peu plus de temps Et le Et il y a son compte Et il y a son compte Et à part ça ils ont 0 items tant quittant A part le trèche qui est support Donc du coup je suis dit autant il faudrait vraiment que j'ai une brillance Pour pouvoir aller burst un par un le plus rapidement possible Et j'ai une option Mais c'est du dessus pour s'enfuir je ne sais où Donc là je vais prendre mon red buff Je sais pas ce que pour le chivana alors du push top Mais du coup je vais aller entrepréne Parce que pour moi l'idée c'était qu'après je prenne le red buff On allait entrepré tout le cas chivana pour le push Mais bon Faut croire qu'elle réfléchit pas trop C'est pas grave Il y a beaucoup de paradigme je ne sais pas Mais là je sais qu'il y a un peu la Ah oui voilà Je vais expliquer ce que j'ai peur J'ai mis un spell pour pouvoir avoir la taxe J'ai mis un spell pour pouvoir avoir la taxe J'ai mis un spell pour avoir la taxe J'ai mis un spell pour avoir la taxe Le spell dans le pays Et donc je sais pas comment c'est le moyen d'exprimer Je vais faire rapidement accueillir On met une spell pour staker la taxe speed Et derrière le Z pour pouvoir Pour pouvoir lifesteal avec la taxe speed qu'on a là Là normalement j'aurais du tigre pour staker plus vite le Le rune Non à chaque fois je vais dire rune blade Je vais faire un range blade Donc c'est pas grave Donc là du coup ça fight Ça fight En face c'est spam team que il dirait top Donc là je sais qu'ils arrivent sur moi J'en ai rien à foutre Il peut venir Je s'attends Donc là je tape la tour Je spam mon rat bien sur Voilà Je tourne un peu rapidement Et euh On a jetez d'ailleurs C'est un peu rapide de De détruire les tours maintenant avec Avec le conti Depuis que les red buffs tout ça Ça fiche sur le tour Bon là je Je suis rêve Je joue pour Tac On part botlane Et ma conti nous venait de chasser à 5 Pendant ce temps là Je suis tranquille Bon bien sur ma team est mort Donc ils sont pas plus push nulle part pendant ce temps là Mais c'est pas grave Donc là du coup maintenant je suis botlane J'ai attiré toute la team sur moi Donc maintenant je vais pouvoir push Euh Je vais continuer de faire mes botlane J'ai pas de mana J'en ai rien à foutre J'y vais quand même Euh Vous allez voir je vais un peu grid un peu plus tard Mais euh Même sans mana vous allez voir ce que je vais faire C'est assez monstrueux Hop De coco une poche Là je suis level 15 Euh Les solo laners sont level 13 Le nocturne est level 10 Maintenant je suis le même level 16 Donc j'ai mis énormément d'xp d'avance à tout le monde J'ai 157 cryptes qui est tout petit mot maintenant Alors que Timo il a Cadillat parfait Donc euh C'est correct aussi derrière Donc là du coup je prends la tour Vu qu'ils sont tous mis On va foutre Donc là on a dit oh là là Le direct top Donc quand il commence un ping Il va toujours nous voir Donc là je vois le Yasuo Euh Je lui fais bonjour toi J'ai écouté le truc de Fenix Boum Un proc Un deux proc Là il y a le Shimo Je tente Mais bon l'atrice il peut utiliser un peu de burst Du coup j'ai la tortue Mais j'ai plus de mana pour sortir du match fortu Donc euh Je pique une C'est agréable Un petit shutdown Qui sera donné au nocturne Euh C'est d'ailleurs oui le nocturne il est parti Foul agré Mais voilà Il est pas parti Enfin il est parti dévorant Mais il va toujours pas stacker J'ai une pression sur la map Il a pas pu farmer du tout Dès qu'il avait pas trop accès C'est la jungle Donc là du coup il est toujours quand même pas Alors qu'on est quand même à 24 minutes de jeu Normalement le dévore On le stack entre 18 et 20 minutes de jeu Je vais chercher mon red buff Mon blue buff Et je vais aller top je crois Ah non y'a un drake d'avant Bah ouais j'ai toujours pas J'ai toujours pas pris le nocturne Même si j'étais gratuit de tout ce temps C'est en fait là Effectivement en fait c'était beaucoup coté top Donc beaucoup coté top J'ai pas pu aller top J'étais un peu déçu à côté de ça Je sais qu'il est un peu Mais bon C'est pas grave C'est encore un peu J'ai quand même un peu J'ai quand même énormément énormément d'avance Donc là va y avoir le fight du drake Euh ouais ça va être ! Là j'ai édité un flash J'ai édité un flash J'ai édité un flash Pour aller stun Mais bon j'avais tord mais pas focus Je suis quand même pas très 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 Là leonex va dans le stage Là je suis un flash Et quand j'ai juste une option Je dois aller Si je vais passer au cosmétique Je vais essayer de passer au top Et quand je vais me trache Ah Donc là du coup Il m'oublie Le trash me chase Pour encher une stun Pour encher une stun Moulure Je suis tous les morts Je reviens Là je vais prendre tant que tu c'est pas trop moi j'ai envie de faire de torture avant le en début du fight j'ai du coup j'ai prêt à tripler et il y a le sumo donc qu'il soit top c'est pas dracon hop là je vais manger un petit shroom bon c'est pas très grave et ensuite bah je vais continuer une farm donc là on est à 26 minutes de jeu et j'ai suffisamment de sous pour être full stop de tout le monde donc là il y a une tour à l'idée de la tour donc on y va 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 en pêche il y a souhaité c'est qu'en c'est c'est c c'est j'ai mis un petit peu de disrespect parce que voilà quoi j'ai un quadrai un tripli sous l'osu et après j'ai me suicidé sur le simo parce que sinon c'est pas drôle voilà c'est pas drôle c'est juste pour ça un peu c'est bien du coup j'ai mon âge gardien c'est ça j'ai vu mon âge gardien je crois que je vais chercher j'aurais déjà pu prendre ici mais bon j'avais fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai pas de j'ai fait Bon voilà on a rip-hop, on est retourné dans l'aventure Et maintenant direction top lane J'ai décidé que j'avais vraiment envie de finir ce game Donc allez c'est parti on va chercher les nîmes On y va Donc là j'ai vu le blue buff, je le prends quand même J'ai 45% de DDR donc j'en aurais pas besoin Et j'ai quand même un peu de mana avec le car je vais Je me suis dit ouais bof Autant que je prenne un blue buff Et là il y a un baron Je fais bah allez vas-y on y va Là il y a un champignon que je peux totalement ignorer J'ai juste pas le truc de torsue et c'est bon Donc là on fait un petit baron vite fait Baroque est très 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 rapide à faire J'ai énormément et énormément de gars le baron Et là il y a Léona qui tente tout Donc ça passe Donc je ne peux même pas smiter c'est à rien Le nocturne kichi sur Vayne Boom, stun, black, je vais reprendre son fresh Boom, le gruel Ensuite je vais aller chercher le Timo Stun, 2 Et on continue et là je vais chase le Lucien jusqu'à la Fontaine Parce que je sais qu'il me fait 0 dégâts de toute façon Le Lucien il a 2 items moi je joue stuff Il n'a aucune chance de me tuer même si je restais à FK pendant 30 secondes d'affilé Donc là il m'arrive, gna gna, pouf J'ai mon stun dans 2 secondes Je le smite pour voir qu'il me fait brûler encore plus Je mets un coup de tortue J'ai mon petit disrespect Et après on va continuer Donc là je vais faire un petit tour Je ne savais pas ce que je foutais Parce que je vais Ah mais tiens mais en fait On n'a pas pris le tour Aldi Nib D'accord Bon bah alors je vais prendre un Nip Top Hop, le Thresh Bon je l'ignore Je crois que je vais mettre le fortune Non même pas Même pas Là je vois le nocturne Je vais mettre goût Je vais tuer Je vais me retourner sur Yasuo Je stop dans la crypte au passage Hop J'ai une midlife avec le dot Et j'ai mangé à Kipop Et là maintenant je vais me retourner Je voulais tuer Yasuo Yasuo il est disparu sous une tour Donc je fais tant pis Ok je me casse Donc là boum tortue Ours Ah oui dans l'ordre J'ai maxé mes spells J'ai maxé le R Le E en deuxième Et le Z en troisième Et après A un certain moment Quand je voulais taper les tours J'ai mis un point Donc là je me retourne sur Yasuo Je me fais une light Toujours à la rue de ma tortue Le Thresh Je vais le chercher Ouf Une tortue Avant J'en supplie un stun Et je me brûle Oui c'est assez C'est assez simple Le mécanique sur le dire Il suffit En fait il faut juste penser A mettre la tortue Avant de fight Mais avant Vraiment bien avant Et ensuite après Mettre E et R Parce que Beaucoup d'erreurs Que font les joueurs de le dire En fait c'est qu'ils prennent Le Z Pendant le fight Et donc le plus peu fight Il le des spell Pendant le demi-baud Bon lui Lui ça nous va arrêter Hop Là je vais me faire ulti Voilà Donc ça va être fini Là Ça va être fini Le Ace Il y a toute la team qui est là Il nous aura choisi 4 personnes Pour me tuer Bon Et malgré ça Bon bah C'est fini Bon bah voilà C'était Katul J'espère que des mises la pluie Et si vous voulez d'autres commentaires Comme ça De match Bah il d'espèce C'est possible Enfin j'en trouve Vous voulez que je teste De moi dans les commentaires Bon bah voilà Et je vous dis à la prochaine maintenant A plus les gens Sous-titres par Jérémy Diaz